Un grand amène Père Céleste, en te remercie pour l'étude biblique. Merci de nous avoir ramené ici, sain et sauf. Merci pour les anciens, les nouveaux venus, les partenaires, les membres et les invités. Nous prions Seigneur que ce soir, que tu ouvres les yeux de tout le monde pour voir les merveilleuses choses de ta parole au nom de Jésus-Christ. Ceux qui enseignent avec nous à Lagos, au Nigeria, en Afrique et au-delà, nous prions que la même bénédiction que tu déverses sur ton peuple ici soit déversée sur chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Unis notre cœur à l'Esprit. Unis notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, avec le Père et avec la parole du Seigneur même ce soir au nom de Jésus-Christ. Montre-nous la voie, dirige-nous dans la voie, et Seigneur comme tu nous conduis, il y aura quelque chose dans le cœur de chacun de nous pour dire, je vais suivre le Seigneur. Donne-nous ta grâce. La grand force toute la vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Je vous accueille à l'étude biblique à Bagada, ici au nom de Jésus-Christ. C'est surprenant que Bagada commence un nouveau livre aujourd'hui. Peut-être c'est une coincidence, mais c'est spécial parce que c'est Bagada. C'est là que nous tenons l'étude biblique avec ce nouveau livre. Et vous êtes toujours ici, vous serez toujours ici, et pour les nouveaux venus qui se demandent, qu'ils soient ici, je vous en supplie de continuer à venir parce que Dieu nous amène à un lieu plus grand. Je veux que vous veniez avec nous, et le Seigneur vous fera du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'apprécie que tout le monde est ici ce soir. Nous allons voir l'épître de Jude. Je lis du chapitre 1. Un ensemble, un seul chapitre, un livre du verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la paix, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour tous. Ce sont les versets d'études de ce soir. Vous voyez, le commencement a commencé. Le commencement, on a vu le nom de l'écrivain, de l'auteur qui est Jude. Et il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jude. Et en hébreu, dans l'Ancien Testament, on l'appelle Jude. Et on l'appelle Judas. En grec, on dit Judas. Et en anglais, on dit Jude. C'est la même chose. Donc, comme on voit que l'écrivain ici, l'auteur ici, c'est Jude. Et il s'est présenté comme serviteur de Jésus-Christ. Et non seulement cela, il a dit, Frère de Jacques, il écrit à des gens et il décrit ces gens à qui il écrivait. Tout d'abord, pensons à cet écrivain. Vous pourriez être surpris. Il n'était pas l'un des douze apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Puis, lorsque Jésus était sur terre, au fait, il fut l'un des fils de Marie. Voyons Matthieu, chapitre 13. En Matthieu 13, verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Cela se rapporte aux parents biologiques du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pense pas à lui comme fils de Dieu, comme le Messie, comme le Christ. Il ne pense pas à lui comme celui qui était depuis l'éternité le fils éternel de Dieu. Il pense à lui comme quelqu'un qui est de la race humaine, quelqu'un qui est issu de l'homme. Et puis, il disait ici, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jude, ici, c'est le Jude qui a écrit le livre que nous étudions ce jour. Et au temps où Jésus était sur la terre, ils n'avaient pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Même Jacques et les autres, tous ses fils et filles de Marie, ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Mais lorsque Jésus était mort à la croix du calvaire, ils ont vu toutes ces manifestations lorsqu'il était mort à la croix du calvaire. Il était en survie ligne, il est ressuscité le troisième jour. Et tous ces gens maintenant ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu qu'il n'était pas un homme ordinaire, il n'était pas un simple fils de Marie, au fait qu'il est le fils de Dieu, le fils éternel de Dieu. Et comme on pense à Dieu le Père, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu le Fils. Ils ont reconnu cela Jacques et Jude. Revenons maintenant, voyons Jacques chapitre 1, comment lui aussi s'est présenté au commencement de l'épître qu'il a écrit en Jacques chapitre 1, verset 1. Ici Jacques nous dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salue. Il fut l'un des fils de Marie, vous savez, que je suis Jacques, je suis le frère de Jésus-Christ. Nous sommes de la même mère, comme vous le savez, nous sommes sortis de la même famille humaine. Maintenant, ils l'ont vu comme un seigneur exalté, ils l'ont vu comme un seigneur glorifié, ils l'ont vu comme un seigneur récité, à cause de cette exaltation, à cause du fait qu'il est merci, il est sauveur, il est rédempteur. Il ne va plus parler de la relation naturelle qu'il avait avec lui, il parle de la relation spirituelle, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voyons, Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Alors, qu'apprenons-nous ici de ce Jude ? Numéro 1, son salut. Deux, sa séparation. Trois, son service. Et sa servilité. Oui, nous apprenons de ce Jude. Il savait qu'il en est de nouveau, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter de tout mon cœur, avec ferveur, de façon courageuse à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Il savait que le salut est pour tous les hommes, que le salut est disponible à tous. Il savait que le salut que Jésus a pourvu, a offert, nous a donné ce salut au calvaire, ce salut comme. Qui a donné le salut ? Comment peut-on avoir le salut ce jour ? Voyons, acte chapitre 4. En acte 4, voyons le vers 10. Parlant du salut, alors que je me suis senti obligé de vous écrire au sujet de notre salut, comme le salut que Christ a pourvu, le salut disponible pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour quiconque se repend et croit. En acte 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre, rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Pierre l'a reconnu, Jude l'a reconnu, Jacques l'a reconnu. Vous devez reconnaître cela. Si vous serez sauvé, être sauvé du péché, être sauvé de la corruption, être sauvé du mal, être sauvé du châtiment et de la pédition qu'il plane sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si vous aurez ce salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Comment pouvez-vous obtenir ce salut? C'est en Christ. Christ est mort pour vous, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit à lui le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais cela, mais comment je peux l'avoir? Comment je peux personnaliser le salut? Comment je peux avoir la rédemption, le pardon, la place au ciel? En Romains 10, on voit comment on peut avoir possédé le salut. Comment on peut avoir l'assurance du salut? En Romains 10, verset 9 dit Si tu confesses de ta bouche, vous devez faire quelque chose. Et vous devez avoir la foi à manifester, et c'est une chose personnelle, quelque chose d'individuel. Ce n'est pas un salut communautaire, ce n'est pas un salut national, un salut confessionnel, mais c'est quelque chose que vous devez admettre vous-même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qu'il suit là-bas? Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous parlons de Jude, numéro 1, nous parlons de son salut. C'est ce qu'il a fait. Oui, il s'est détourné du péché. Il s'est tourné vers le Seigneur. Il ne regardait plus Jésus comme le fils de la même mère, comme ils sont élevés par les mêmes parents biologiques, mais il a regardé comme Christ, celui qui a été désigné à prouver par Dieu. « Voici mon fils bien-aimé en qui j'aime et toute mon affection. » Il a regardé Jésus-Christ comme ça, avec cette foi particulière, sachant qu'il est ressuscité des morts, parce qu'il est sorti des tombeaux des morts, et il est sorti du tombeau pour la justification. Il a cru cela, et puis il est sauvé de sa séparation. Si quelqu'un aura le vrai salut, il faut qu'il y ait la séparation. Pourquoi cela? C'est ce que Dieu a dit. Voyons, deuxième Corinthien, chapitre 6. En deuxième Corinthien, chapitre 6, nous parlons d'ici de son salut. C'est pourquoi, deuxième Corinthien 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. « Et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerez. » Voyons, c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est le commandement du Seigneur. Il commande à tous, vous pouvez aller à l'église durant des années sans être sauvé. Vous pouvez vous identifier à un corps chrétien, à une dénomination, sans être sauvé. Vous pourrez vous identifier à une religion sans être sauvé. Vous pourrez vous identifier à ce qu'on fait dans la religion sans obtenir le salut. Mais quand vous voyez, vous entendez ce que le Seigneur a fait. Il est venu nous appeler hors du péché. Il nous appelle à la repentance. Il est venu nous appeler au salut. Il est venu nous appeler à la vie éternelle. Et puis, il dit que « Je veux ce salut. » Il dit « Je veux ce pardon. » « Je veux la vie éternelle. » Dans la parole du Père que pavient. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Au milieu de qui ? Au milieu du camp dont vous êtes membre. Au milieu des gens imprudents avec lesquels vous vivez. Au milieu des religions, des religieux qui sont mauvaises. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Sortez d'intentivement. Qu'on sache, que le ciel sache, que réellement vous croyez au Seigneur. Vous voulez le vrai salut du Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La séparation, il veut cela. Il exige cela. Et il nous appelle à cela. Parce que aussi longtemps que vous demeurez dans le monde, vous ne pouvez jamais avoir le salut. La vie éternelle. Il faut qu'il y ait une routine nette. De sortir de ces mauvaises choses pour avoir le salut. Voyons Jacques chapitre 1. En Jacques 1. Jacques 1.27. Jacques 1.27. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est la séparation là-bas. Si vous êtes avec le monde, vous demeurez avec le monde, vous buvez ce qu'ils boivent, vous mangez ce qu'ils mangent, vous vous habillez à leur ressemblance et vous suivez votre vie. Et bien que, quoi que vous soyez religieux, la religion ne sauve pas. Vous devez vous repentir de ces choses mauvaises, vous en sortir et croire au Seigneur et vous saurez le salut. Numéro 1, son salut. Numéro 2, sa séparation. Numéro 3, sa servilité. Voyons Jude chapitre 1 verset 1. Jude chapitre 1 verset 1. Jude, serviteur de Jésus Christ. Serviteur de Jésus Christ. Il ne réclame aucune relation avec le Seigneur, mais serviteur. Moi, je lui ai donné ma vie, j'ai soumis ma vie à lui, parce que je lui ai soumis mon esprit, ma vie, je suis totalement donné au Seigneur. Maintenant, je suis un esclave, un serviteur du Seigneur Jésus Christ. Ce qu'il dit, je ferai, là où il m'envoie, je ferai, ce qu'il recommande, je vais y obéir, parce que je me vois maintenant sauvé, sauvé du péché. Je suis séparé, séparé de la société, et puis je suis son serviteur du Seigneur et de notre Dieu qui a sauvé ma vie. Serviteur du Seigneur Jésus Christ. Voyons l'implication de cela. Si vous dites que vous êtes serviteur de Christ, serviteur de Dieu, voyons l'implication en Galates chapitre 1. Là, nous voyons verset 10. Galates 1.10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche au Seigneur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pensez-y. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je n'ai pas compris cela. Est-ce que vous le comprenez? Oui, qu'est-ce que Paul voudrait dire ici? Il voudrait dire que si vous pensez à l'homme, l'homme est charnel, l'homme est pécheur, l'homme est dépravé, l'homme est mauvais, l'homme pense aller à la mauvaise direction. Il y a toujours la mauvaise tendance de l'homme, la propension. Il y a un mauvais enclin de l'homme à aller à la mauvaise direction. Ici, l'homme est ici, Dieu est ici, Christ est ici, voici le Seigneur. Le Seigneur dit, voici le chemin et je suis le chemin, la vérité et la vie est nu parce que l'homme est pécheur, parce que l'homme est naturel, parce que l'homme est charnel, parce que l'homme est dépravé. Alors, l'homme ne va pas s'accorder avec Christ. Donc, l'homme va suivre la direction opposée de ce que Christ a dit. Donc, vous ne pouvez pas obéir à deux mètres. Vous ne pouvez pas être serviteur de deux mètres. Le maître du ciel dit, voici le chemin à aller et l'autre sur la terre qui lit quelque chose à votre pied, parfois quelque chose dans votre cerveau. Il essaie de vous influencer, disant que non, 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 voici le chemin à aller. Alors, tu dois faire un choix. Si tu es sauvé, le salut. Si tu es séparé du monde, la séparation. Et si tu es serviteur de Christ, quelle est l'application? Tu dis non à l'homme. L'homme qui doit, l'homme qui veut te contrôler, tu dis non. Et qui n'est pas mort, pour toi tu vas dire non. L'homme qui veut être le maître, le seigneur, l'autorité, le contrôleur de ta vie, tu dis non. Parce que j'ai donné mon coeur à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, vous êtes obéissant au Père. Et vous avez donné votre vie, tout ce que vous avez du Père. Et vous sommetez, tout abandonnez, tout au Seigneur Jésus Christ. Comme votre Seigneur est maître. Vous dites oui au Seigneur et non à l'homme. Et dit Jude, serviteur de Jésus Christ. Voyons Jean 12. En Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous parle du problème là-bas. Que le grain de blé ici, ça c'est le moi. L'homme. Celui qui se dresse. Moi. Moi. Le grand moi. Le moi inflexible. L'égo. Le moi dans l'homme. Qui veut toujours faire ce qu'il veut. Je vous le savez. Si vous vivez comme ça. Et chaque fois que vous aimez faire ce que vous désirez. Et le moi là. Est rigide. Et est inflexible. Vous allez vivre tout seul. Vous n'aurez pas une vie fructueuse. Vous devez vous fléchir. Vous devez vous fléchir. Alors il dit ici. Que si. Ici. Si le grain de blé qui est tombé en terre. Que le moi meure. Alors vous deviendrez sa veteur du Seigneur. S'il n'est pas mort. Alors il demeure seul. Il reste seul. Mais s'il meurt. Il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie. La perdra. Et celui qui reste sa vie. Dans ce monde. La conservera. Pour la vie éternelle. Si quelqu'un. Qu'est-ce qui suis là. Me sert. Si quelqu'un me sert. Je vais servir le Seigneur. De tout mon corps. De toute votre âme. De tout votre esprit. De tout votre esprit. Vous éliminez le moi. Vous ensevelissez le moi. Vous oubliez le moi. Vous rejetez l'égocentrisme. Qui contrôle les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et les gens qui se disent nés de nouveau. Mais qui sont égocentriques. Et l'égocentrisme ne leur permet pas de porter le fruit. Et comment être profitable dans le règne de Dieu. Vous éliminez cela. Et dire. Si quelqu'un me sert. Qu'il me suive. Et là où je suis. Là où il sera mon serviteur. Où est Jésus maintenant. Je dis. Où est Jésus maintenant. Je serai là. Serez-vous là. Je suis quelqu'un me sert. Là où je suis au ciel. Là où sera mon sauveur. Si quelqu'un me sert. Le Père l'honorera. Revenons à Jude. Chapitre 1. Verset 1. Jude. 1. Nous avons vu Jude. L'auteur de cet épître. On a vu numéro 1. Son salut. On a vu 2. Sa séparation. Numéro 3. On a vu. Sa servilité. Maintenant nous allons voir. Verset 1. 2. 3. Ce soir. Nous étudions les 3 versets. Jude. Serviteur de Jésus Christ. Et frère de Jacques. A ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Et gardés pour Jésus Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité. Vous soient multipliés. Bien aimés. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein. Une fois pour toutes. Ce soir notre titre est. La conviction des croyants et l'engagement à la foi. La conviction des croyants et l'engagement à la foi. Nous allons voir trois choses. Numéro 1. La consécration entière des fidèles. La consécration entière des fidèles. La consécration complète des fidèles. Ce qui est absolu. Ce qui est entier. Ce qui est total. Ce qui est complet. La consécration entière des fidèles. Deuxième point. La compassion. La compassion qui coule de la fontaine. La compassion qui coule de la fontaine. La fontaine du cœur de Christ. La compassion qui coule de l'âme. Qui coule à jamais. Et c'est toujours disponible aujourd'hui pour vous, pour moi. Il va satisfaire votre vie au nom de Jésus Christ. La compassion qui coule de la fontaine. Trois. Notre combat. Notre combat. Notre combat fervent pour la foi. Notre combat fervent pour la foi. Numéro 1. La consécration entière des fidèles. Voyons Jude chapitre 1. Jude 1. Jude des serviteurs de Jésus Christ. Et frère de Jacques. A ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés à Dieu. Le Père. Et gardés pour Jésus Christ. Vous voyez trois choses ici. Au sujet de. Ceux. A qui. Jude écrivait. Je prie que vous soyez. Je prie que vous faites partie du nombre. Afin que vous puissiez dire. Il m'écrit. Il m'écrit aussi. Jean et Jude. Un homme séparé. Un homme sauvé. Jude. Le serviteur. M'a aussi écrit. Qu'est-ce qu'il vous a écrit? Il l'a écrit. Il m'a exhorté. Que vous demeurez dans la foi. Et que vous combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La consécration entière. On a vu trois choses. Comment Dieu. Jude écrivait ici. Il écrivait depuis le haut. Et il descend vers le bas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, lorsqu'on vous dit d'écrire votre curriculum vitae, vous cherchez un emploi. Et on ne demande pas un certificat, un diplôme de l'école primaire. On voudrait tout d'abord savoir votre niveau éducatif. Et vous commencez de l'école primaire. On va au collège. On va à l'enseignement supérieur. Parfois, on ne parle même pas de l'école primaire. On dit oui. On commence peut-être par la licence. Ou bien, avant cela, on commence de l'université. On veut savoir quel est votre diplôme actuel. On commence d'en haut pour descendre. Alors, ce que l'écrivain dit ici, il ne parle pas d'être appelé. Mais on doit être appelé avant d'être sanctifié et préservé. Vous voyez ceci. Je vais lire ceci. En français, est-ce que vous êtes là? Je vais dire un. Il dit, à ceux qui ont été, numéro un, appelés. C'est là qu'on commence. C'est là que tout le monde commence. On est appelé au salut. On est appelé au royaume de Dieu. On est appelé à la vérité. On est appelé hors du péché au sauveur. Numéro un. À ceux qui ont été appelés. Deux. À ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Et trois. À ceux qui sont gardés pour Dieu. Vous voyez cela un à un. Cette puissante épitre a été écrite. Numéro un. Au appelé. Deux. À ceux qui sont aimés, sanctifiés. Trois. À ceux qui sont gardés. Comme il parle d'appelé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a appelés. En 1er Pierre. Chapitre 2. Verset 9. En 1er Pierre. 2. Verset 9. En 1er Pierre. 2. Verset 9. Ceux qui sont appelés. Au contraire. Vous. Au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdote royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez. La vertu de celui qui. A fait quoi? Celui qui vous a appelé des ténèbres. A son admirable lumière. Ça c'est l'appel ça. Il nous appelle. Il nous a appelé des ténèbres. Il nous a appelé hors des ténèbres. Du péché. Des ténèbres. Du mal. De la corruption. Et il nous a appelé hors de cela. Et il nous a appelé. Maintenant vous êtes une race élue. Parce que vous êtes appelé. Et maintenant vous êtes un sacerdote royal. Parce que vous êtes appelé. Maintenant. Vous êtes une nation sainte. Parce que vous êtes appelé. Parce que vous êtes sorti. Des ténèbres. A son admirable lumière. Si vous répondez à cet appel. Il y a beaucoup d'appelés. Mais peu d'élus. Ceux qui répondent en se repentant. Ceux qui répondent en donnant leur vie au Seigneur Jésus Christ. Disa adieu au péché. Et du bienvenu à Créter. Il est maintenant mon sauveur. Alors tu contrôles ma vie à partir de ce jour. Et ce sont les gens là qui sont appelés. Voyons. Deuxième pierre. Deuxième pierre. Chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire. Et par sa vertu. Voici cela. Il nous a appelés. A la gloire. Il nous appelle à la vertu. Lesquels nous assure de sa part. La plus grande et la plus précieuse promesse. Afin que par elle. Vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption. Qui existe dans le monde. Per la foi. Au fait. Lorsque. Nous serons finalement au ciel. Je serai là. Je dis je serai là. Lorsque finalement on sera au ciel. Ce mot là. Appeler. Sera très significatif. Parce que. Ceux qui sont là. Ceux qui seront là. Ceux qui iront là-bas. Ceux qui sont. Ceux qui sont. Déjà qui sont appelés. Et qui sont allés au ciel. Ça c'est le commencement. C'est le point de départ. On ne dit pas que je suis appelé. Et puis. Et puis. On reste à la maison. Je suis appelé. Et puis on retourne au péché. Je suis appelé. Et puis on retourne à l'ancienne vie. Non. Voyons ceci. En Apocalypse 17. En Apocalypse 17. Apocalypse 17. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Donnez-moi un bon amour là-bas. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et les appeler. Et les appeler. Qu'est-ce qu'ils sont là-bas? Les élus. Et puis quoi? Et les fidèles. Ceux qui sont appelés. Vous suivez le Seigneur. A chaque. Bonne. De la voix. Vous êtes fidèles au Seigneur. Vous êtes fidèles à l'appel. Qui vous a lancé. Les gens qui sont avec lui. Qui sont avec lui dans la gloire. Et ce sont des gens. Qui sont appelés. Parce qu'ils ont répondu. Il les a élus. Parce qu'ils ont été avec le Seigneur. Ils sont fidèles. Et ils sont finalement allés au ciel. Revenons à Jude chapitre verset 1. Jude 1. Jude dit. J'écris à ceux qui sont appelés. Et ces gens qui sont appelés par la grâce. Ces gens qui sont appelés hors du péché. Ce sont des gens qui sont appelés au salut. Ces gens là. Qui sont appelés à son royaume. Ces gens qui sont appelés à la gloire. Et à la vertu. Qui sont appelés à la communion avec lui. Voyons Jude 1. Jude. Jude, serviteur de Jésus Christ. Et faire de Jacques. À ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. À ceux qui sont appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Comme nous voyons la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont des... Qui agissent comme des bébés. Des gens qui... Tu es sauvé. Oui. Tu es sauvé. Tu es né dans le royaume. Mais est-ce que tu es sanctifié. Est-ce que tu es fort. Est-ce que tu es à la colonne vétérale. Est-ce que tu es illuminé. Regardez la personne qui dit. Qui est né dans ce monde. Et la personne n'a pas été à l'école. Je suis né dans ce monde. La personne n'a rien étudié. Je suis né dans ce monde. La personne ne connaît rien. La personne ne peut rien pour lui-même. On doit croître. On doit croître au-delà de la fondation primaire. Né. C'est quelque chose. C'est une autre chose d'être appelé. Une autre chose d'être séparé. C'est une autre chose de dire que gloire à Dieu. Je suis sanctifié. Sous-titrage ST' 501 C'est une expérience qu'on possède. Il ne faut pas seulement que j'écris au Père Voyons la sanctification par le Père Et dit à ceux qui ont été appelés Qui sont aimés en Dieu le Père Et Jésus Christ Voyons Hébreux 2 Hébreux chapitre 2 Ici nous disons le verset 9 Hébreux 2 Verset 9 Nous voyons Le rôle Le côté du Seigneur Jésus Christ Hébreux 2 9 Mais celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur En cause de la mort qu'il a soufferte Afin que par la grâce de Dieu Il souffre la mort pour tous Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas que si le salaire est pour eux Mais Dieu merci il y a le salaire pour moi Il dit Dieu merci il y a le salaire pour moi Parce que Jésus a souffert la mort pour tous Voyons verset 10 Et convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses Et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils Voyons cela c'est son objectif Il ne veut pas qu'on demeure immature Des gens qui ne sont pas sains Des encharnels, imparfaits Il veut conduire beaucoup de fils à la gloire Et le va à la perfection par les souffrances Le presse de leur salut Car celui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères C'est Jésus Christ Il y a la sanctification par l'esprit Voyons 1 Corinthiens 6 En 1 Corinthiens 6 Verset 11 1 Corinthiens 6 Verset 11 Et c'est lorsque vous étiez Quelques-uns de vous Mais vous avez été lavés Mais vous avez été sanctifiés Mais vous avez été justifiés Au nom du Seigneur Jésus Christ Et par l'esprit de notre Dieu Vous êtes sanctifiés Par Christ Par l'esprit de Dieu Regardez ici Lorsque votre voiture tombe en panne Et vous avez un bon mécanicien Et ce mécanicien est un bon mécanicien Il peut bien réparer Et vous avez un autre mécanicien Qui est venu Et il est venu lui-même Le seul peut tout faire Voici le troisième mécanique Qui est un expert Et ce seul véhicule Premier mécanique Deuxième mécanique Troisième mécanique Et chacun d'eux Peut bien réparer les choses À n'importe quel moment Et parfaitement Et les trois Travaillent ensemble Sur la même voiture Ce que je dis c'est que Le père peut créer Il peut sanctifier Il peut purifier Il peut laver Tout seul Et il peut vous rendre parfait Jésus Pensez à cela Jésus lui-même Tout seul Sans être assisté par quelqu'un Peut vous rendre parfait Peut vous sanctifier Pensez au Saint-Esprit L'esprit Qui souffle sur nous Et on a la vie Originalement Et l'esprit tout seul Peut faire le travail là Maintenant le père Le fils Le Saint-Esprit Se concentre sur vous Sur toi seul Disant Qu'est-ce qui arrive Tu seras sanctifié Je dis vous serez sanctifié Parce que La sanctification Est du père Du fils Et du Saint-Esprit Et la sanctification Par la parole de Dieu aussi Voyons Ephésiens Chapitre 5 Vers 5 Qui dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Il va vous sanctifier Il va vous sanctifier Et puis il dit Après l'avoir purifié Par le baptême d'eau Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Est-ce que c'est possible Sans tâche Dans votre vie Cela va se passer Ni ride Ni rien de semblable Ride Ce sont les marques Les évidences De la vieillesse Lorsqu'on voit Le visage plié Et la peau rugose Plié C'est la vieille 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 Quand vous êtes sanctifié Oui C'est le signe De l'ancienne Nature C'est la vieille C'est la vieille Afin de faire quoi ? Afin de sanctifier Le peuple Par quoi ? Par son propre sang A souffert Hors de la porte Oui Jésus C'est la vieille C'est la vieille Que Jésus Que Jésus Est mort pour vous Qu'il a versé son sang Pour votre sanctification Que c'est pour cela Que Jésus Aussi Afin de sanctifier Le peuple Par son propre sang A souffert Hors de la porte Qu'est-ce qu'on fait maintenant Verset 13 Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant Son propre Mais vous savez Notre foi Aussi S'y implique Nous devons Faire quelque chose Nous devons montrer Que je veux Cette sanctification Dieu merci Je parle Aux gens Qui aiment La sanctification Je parle aux gens Qui désirent La sanctification C'est pourquoi Tout ce que vous devez faire Tout ce que vous devez faire Comme Vous devez la conviction Tout ce que vous devez faire Comme la congération Tout ce que vous devez faire Et s'il y a quelque chose Qui Va Empêcher C'est quelque chose Qui va décroître Votre conviction Quelque chose Qui 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 va Vous Déranger Vous allez dire Seigneur Je vais Me débarrasser de ceci Et le Seigneur Votre Désir Alors On va vous donner La sanctification En Deuxième Timothée Chapitre 2 21 Deuxième Timothée 2 21 Si donc Quelqu'un Se conserve Pur Si donc Quelqu'un Se conserve Pur Et ça Qu'on montre Qu'on est sérieux Vous Voyez votre vie Vous vous examinez Vous évaluez Votre vie Vous dites Qu'est-ce qui se tient Entre moi Et cette Sanctification Qu'est-ce qui se tient Entre moi Et cette Purité Et cette Sainteté Et délibérément Personnellement Avec Consécration Vous êtes Cela Si donc Quelqu'un Se conserve Pur En s'abtenant De ces choses Il sera Un vase D'honneur Sanctifié Utile A son maître Propre A toute Bonne Oeuvre Vous voyez cela Maintenant Comme vous vous consacrez Comme vous mettez Tout Sur l'autel Et vous croyez au Seigneur Pour cette Sanctification Voyons Acte Des apôtres En acte Des apôtres Nous les avons Verset 26 Nous voyons Verset 18 Acte 26 Nous les avons Verset 18 18 Dit ici Afin que tu leur ouvres les yeux Vos yeux sont déjà ouverts Pour qu'ils passent des ténèbres A la lumière Vous avez déjà passé des ténèbres A la lumière Et de la puissance de Satan A Dieu Dieu merci Il vous a déjeuné De la puissance de Satan Vers Dieu Ce Satan ne vous empêchera pas Il n'empêchera pas votre progrès Il ne va pas arrêter votre progrès Au nom de Jésus Christ Et puis il dit Pour qu'il reçoive Par la foi En moi Le pardon des péchés Vous avez déjà cela Jésus vous avez déjà cela Lorsqu'on a le Salut On a le pardon des péchés Et l'héritage Avec Les Sanctifiés Par la foi en Christ Par la foi en moi Donc nous consacrons notre vie au Seigneur Nous Nous soumettons tout au Seigneur Et là On a la sanctification par la foi Voilà En Jude 1 Que nous étudions Jude 1 Voilà ce qu'il nous dit ici Au sujet De gens à qui Jude écrivait Jude Saviteur de Jésus Christ Et frère de Jacques A ceux qui sont A ceux qui ont été appelés Qui sont aimés en Dieu le Père Et gardés pour Jésus Christ Gardés Gardés Après nous avoir appelés Et que nous avons répondu Nous avons dit que nous allons demurer en lune La préservation donne la continuation Si vous demurez dans mes paroles Vous êtes donc mes disciples Et nous sanctifions Et dans la sanctification On continue C'est la préservation Alors on n'est pas sanctifié Et puis on retombe On n'est pas sanctifié Et puis Je ne sais pas Ce qui est passé La sanctification La sanctification La sanctification La gardée Celle-ci là Vous allez la garder Celle-ci aussi La garder Ce sera préservé Dans votre vie Au nom de Jésus Christ En 1er Thessaloniciens 5 En 1er Thessaloniciens 5 Obtenez-vous de toutes En 1er Thessaloniciens 5 22 Obtenez-vous de toutes espèces de mâles Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit, l'âme et le corps Soit conservé irrépréhensible Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ C'est la préservation Dieu a préservé des gens Le même Dieu qui a aidé les autres Et les a préservés Vous préservera au nom de Jésus Christ En 2ème Timothée En 2ème Timothée Chapitre 4 2ème Timothée Chapitre 4 Nous lisons le verset 18 ici Le Seigneur me délivrera Est-ce que vous êtes là? Le Seigneur me délivrera De toutes oeuvres mauvaises Et il me sauvera Pour me faire entrer dans son royaume céleste A lui soit la gloire au siècle des siècles Amen Il a la présence Pour nous préserver Il va nous préserver Il nous sauve Il nous préserve Dans le salut Il nous hôte du monde Il nous préserve Dans cette séparation Il nous sanctifie Et il nous préserve Dans la sanctification Il nous fait amener au service du Seigneur L'oeuvre de Dieu Ne va pas fuir votre main Il vous préservera Dans l'oeuvre du Seigneur Au nom de Jésus Christ Abordons le deuxième point maintenant La compassion La compassion qui coule De la fontaine La compassion qui coule De la fontaine Et voyons Jude chapitre 1 Verset 2 En Jude 1 Voilà Verset 2 Jude 1 verset 2 Jude Verset 2 Verset 2 dit Que la miséricorde La paix Et la charité Vous soient multipliées Déjà Il a dit Que nous sommes sauvés Il a encore dit La miséricorde Déjà Nous sommes sanctifiés Et il dit toujours La paix A vous Déjà On est préservé Dans le Seigneur Gardé dans la sanctification Et nous dit Et la charité Vous soit multipliée Il y a Une compassion Du Père Qui coule De la fontaine De son amour La fontaine De sa grâce Afin que dans votre vie chrétienne Que vous ne viviez pas Comme un orphelin Que vous ne viviez pas Comme il n'y a plus De miséricorde Il n'y a plus de paix Qu'il n'y a plus de grâce Qu'il n'y a plus d'amour Qu'il n'y a plus de puissance Et que vous voyez Comme impuissant Faible Il n'y a pas de force Que vous n'êtes pas capable Il y a une compassion Qui coule De Dieu Va rentrer dans votre vie Au nom de Jésus Christ Trois choses Sous cette compassion Qui coule De la fontaine Numéro un La miséricorde Multiplie Deux Il y a La paix abondante Une paix abondante Et trois La charité La charité Diverse Numéro un ici Il nous parle De la miséricorde Il dit Que la miséricorde Soit multiplie Qu'est-ce que la miséricorde Fait ici Voyons Ephésiens De Ephésiens De Verset 4 Ephésiens 2 Verset 4 Nous voyons L'effet De la miséricorde Du Seigneur Ephésiens 2 Verset 4 Mais Dieu Qui est riche En miséricorde Il est si riche En miséricorde Qu'il peut Multiplier La miséricorde Dans votre vie Et dans votre Expérience chrétienne Mais Dieu Qui est riche En miséricorde A cause du grand Amour Dont il nous a aimé Nous qui étions Morts Par nos offenses Nous a rendu A la vie Avec Christ C'est par grâce Que vous avez sauvé Allons à 1er Pierre Chapitre 1 La miséricorde Multiplier Je prie que Dieu Aie pitié De vous Lorsque Lorsque vous aurez besoin De la miséricorde Vous allez voir Qu'il est proche Il est un dieu Miséricorde 1er Pierre 1er Pierre Chapitre 1 Verset 3 Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon Sa grande Miséricorde Voit cela C'est comme Un océan Voit cela C'est très large C'est si profond On voit que cela Est disponible Pour tout le monde La miséricorde De Dieu Pour vous rafraîchir Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon Sa grande Miséricorde Nous a régénéré Pour une Espérance vivante Par la résurrection De Jésus Christ D'entre les morts Pour un héritage Qui ne Se peut Ni corrompre Ni souiller Ni flétrir Lequel vous a réservé Dans les cieux Lequel M'est réservé Dans les cieux Lequel M'est réservé Dans les cieux Lequel M'est réservé Dans les cieux C'est comme Dieu Espère Que Je viendrai Au ciel Il a réservé Un héritage Là-bas Pour moi Parfois Si le diable Te dit Est-ce que Tu peux Aller à la fin De la course Dieu sait bien Que je ne parviendrai À la fin De la course Parce que Il m'a réservé Que je l'attends Je l'attends Je l'attends Et lorsqu'il viendra Lorsqu'elle viendra Je vais l'accueillir Je vais l'accueillir Et alors Dieu M'a Réservé quelque chose Encore un jour Encore une semaine Encore une semaine Encore un mois Encore une année Vous vivez Un jour Par moment Vous faites un progrès Allant votre héritage Vous allez arriver là-bas C'est pourquoi C'est-à-dire qu'il y a Une miséricorde Multipliée Qui nous donne Verset 4 Pour un héritage Qui ne se peut Ni corrompre Ni souillé Ni flétrira Lequel vous a réservé Dans les cieux À vous qui Par la puissance de Dieu Êtes gardés Il me gardera Je dis Il me gardera Je dis Il me gardera Il vous gardera Au nom de Jésus Christ Je vous verrai À la prochaine Lorsque je reviendrai Si vous serez Toujours là Vous n'allez pas Tomber Vous n'allez pas Faillir Parce que Il vous gardera Et si ceci se passe Dieu est plus grand Que ce qui va se passer Et si cela est arrivé Dieu est plus grand Que toute chose Qui va se produire Partout où vous allez Il veille sur vous Il a donné le salut Il a donné la sanctification Et il veille sur vous Afin que finalement La chose qu'il a réservée Pour vous au ciel Que vous y soyez là Au nom de Jésus Christ Que vous y soyez Au nom de Jésus Christ À vous qui Par la puissance de Dieu Êtes gardés Par la foi Pour le salut Prêt à être révélés Dans les derniers temps À chaque moment Que vous vous voyez Fatigués Voyons Hébreux 4 Là que vous vous voyez Épuisés Est-ce que je peux Arriver à la fin Est-ce que je peux Être soutenu Est-ce que je peux Parvenir à la fin Du voyage Hébreux 4 Verset 16 Approchons-nous Donc Avec assurance Du trône de la grâce Afin d'en tenir Miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Il vous attend Toute la fois Que vous avez besoin De plus de grâce Plus de miséricorde Allez au Seigneur Et vous la donnera Abondamment Voyons Jude Chapitre 1 En Jude 1-2 Que la miséricorde La paix La paix Vous soit multipliée La paix abondante La paix abondante La paix qu'il donne La paix Qu'il a rajout disponible Pour vous Et cette paix Vous l'aurez au nom De Jésus Christ Et nous dit Voyons Jean 14 En Jean 14 Il nous parle De la paix La paix qu'il donne La paix Qui est abondante La paix Qui a divers La paix A plusieurs Facettes La paix De la paix Dans votre cœur La paix Dans votre âme La paix Dans votre famille La paix Dans votre relation Et il va vous accorder Il va accorder cela A chacun de nous Au nom de Jésus Christ En Jean 14 En Jean 14 Verset 27 En Jean 14 Verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre cœur Ne se trouble point Et ne s'alame point Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous fait A l'armée Qu'est-ce qui vous intimide Qu'est-ce qui vous fait Je ne peux pas avancer Vous allez avancer Ouvrez la porte A Christ Que Christ Vous donne Sa paix abondante Et la paix La va agir A tout moment Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Et nous dit Et nous donne Le secret De comment avoir Cette paix Comment jouir De cette paix Comment demeurer Dans cette paix Voyons Esaïe 26 En Esaïe Chapitre 26 Verset 3 En Esaïe 26 Verset 3 Esaïe 26 Verset 3 A celui qui est ferme Dans ses sentiments Tu assures La paix La paix Parce qu'il Se confie en toi Chaque fois Il faut Vous confier en Dieu Il n'y a pas de problème Qui ne peut se résoudre Il n'y a pas de montagne Qui ne peut pas ôter Il n'y a pas de maladie Qui ne peut pas guérir Il n'y a pas d'attaque Qui ne peut pas tu écraser Il va tuer écraser De votre vie Au nom de Jésus Christ Restez braqué Sur le Seigneur Demenez avec le Seigneur Et il va vous donner Cette paix Qui est parfaite Voyons Philippiens 4 En Philippiens 4 En Philippiens 4 7 La paix que Dieu nous accorde La paix qu'il va vous accorder Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Et vous gardera Au nom de Jésus Christ En Esaïe 48 En Esaïe 48 La paix qu'il accorde A ses enfants La paix La paix profonde Dans votre cœur Dans votre âme En Esaïe 48 Je l'ai versé 18 Où si tu étais attentif A mes commandements Ton bien-être Sera comme un fleuve Et ton bonheur Comme les flots De la mer Voilà On n'était pas obéissant Mais ce soir Cette nuit On va commencer à être obéissant Et la paix de Dieu Va couler dans votre cœur Au nom de Jésus Christ Comme nous voyons Jésus verset 2 Qui nous parle De la compassion Qui coule de la fontaine Et nous parle De la miséricorde Multiplée de Dieu Il a parlé De la paix abondante De Dieu La paix abondante Mais ici C'est la multiplication N'est-ce pas Bon que Dieu pense à vous Et ils connaissent Ce dont vous avez besoin Vous avez besoin De la miséricorde Il va multiplier cela Vous avez besoin De la paix Il va multiplier cela Vous avez besoin De l'amour de Dieu L'amour pratique Positive et productive Dieu va multiplier cela Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Voyons Jean de 15 Le genre D'amour Que Dieu donne Et le genre D'amour Qu'il multiplie En Jean 15 Je vais le verser 9 En Jean chapitre 15 Nous l'avons le verser 9 Comme Le Père M'a aimé Je vous ai aussi aimé Demenez dans mon amour Que vous pensez à cela Comme le Père M'a aimé Le Seigneur Jésus Disait que Le Père l'a aimé Et comme Le Père l'a aimé D'un amour Intéressable Et l'a aimé D'un amour Continuel D'un amour Parfait Perpétuel Et dit Comme le Père M'a aimé Je vous ai aussi Aimé Toutefois que vous Pensez Que je me trouve Dans ceci Dans cela Est-ce que quelqu'un M'a aimé Le Père Céleste Vous aime Et dans ce problème A cause de son amour Il va vous en sortir Au nom de Jésus Il a donné Il a donné sa vie Il a donné sa vie Pour vous Parce que Il vous aime Voyons En 1er Jean En 1er Jean 4 En 1er Jean 4 L'amour De Dieu a été manifesté En 1er Jean 5 En 1er Jean 5 J'ai été crucifié Que vous le sentiez Vous le prouviez Dans votre vie Au nom de Jésus Voyons Éphésiens Chapitre 5 Verset 25 Marie aimez Vos femmes Comme Christ A aimé L'église Christ a aimé L'église Si vous faites Parti de l'église Pas d'élimination Si vous faites Parti de son église Pas D'une assemblée Avec une enseigne Mais si vous faites Parti de l'église Née de nouveau Enfant de Dieu Vous êtes membre De la famille de Dieu Et vous avez Sorti des ténèbres A la lumière Et dit Si vous faites Parti de l'église Christ a aimé L'église Et s'est livré Lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir Purifiée Par le baptême Afin de faire Paraître devant Lui cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Je prie Que tout ce que Dieu a planifié Dans son amour Pour vous Que vous l'expérimentiez Au nom de Jésus Christ Abordons maintenant Le troisième point Notre combat Notre combat Fervent Notre combat Fervent Pour la foi Notre combat Fervent Pour la foi Notre combat Fervent Pour la foi Jude Doctor Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun Le salut commun disponible à tout le monde Disponible pour vous, pour votre femme, pour votre mari, pour votre mari, pour vos voisins, pour votre famille Le salut commun disponible à tous La grâce de Dieu sous le salut s'est manifestée à tous Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Et de bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun Je me suis senti obligé de le faire Je me suis senti obligé de le faire L'Esprit me pousse, l'Esprit l'a poussé Il voudrait seulement écrire du salut, un salut universitaire Comment ce salut est disponible Comment ce salut peut atteindre quiconque invoquant le nom du Seigneur Et l'Esprit maintenant a fait pression sur lui Qu'il veut qu'il écrive de la foi qui a été transmise au sein Et que nous devons combattre pour la foi Nous devons tout faire que nous continuons, demeurons dans cette foi Qui a été transmise au sein une fois pour toutes Quand il dit que la foi qui a été transmise au sein Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas ? C'est la foi, la totalité de ceux qu'on croit C'est le conseil de Dieu Ce n'est pas seulement une seule foi par laquelle on est sauvé Mais ça parle de la totalité de la foi Voyons ceci en 2e Timothée 4 En 2e Timothée 4 Vous allez voir ce que l'apôtre Paul disait de la foi En 2e Timothée chapitre 4 Nous les sommes A partir du verset 7 2e Timothée 4, 7 J'ai combattu le bon combat Je prie que cela soit dit de vous après J'ai achevé la course Cela sera dit de vous J'ai gardé la foi J'ai gardé la foi La foi qui a été transmise au sein La question est Comment combattre-vous pour la foi ? On ne peut pas lutter On ne peut pas se currer On ne peut pas battre une autre personne On ne peut pas bastonner quelqu'un Qu'est-ce que tu fais ? Que je suis tenté de combattre Comment tu combats ? Parce que je combats pour la foi Non La foi ce n'est pas une chose physique Ce n'est pas naturel Ce n'est pas par un combat physique Ce n'est pas par une lutte Naturelle Qu'un combat pour la foi Qui a été transmise au sein Une fois pour toutes Comment on fait cela ? Il nous dit numéro 1 Vous demeurez dans la foi là Voyons Acte des apôtres 14 En acte chapitre 14 Verset 22 Acte 14 Fortifiant l'esprit des disciples Les exhortant à persévérer dans la foi Persévérer dans la foi Demain dans la foi Tout ce que vous avez appris c'est la foi De A à Z c'est la foi De la repentance à la glorification c'est la foi Du commencement de la vie créée de l'enseignement chrétien jusqu'à la finalité de la révélation chrétienne c'est la foi Et dit que vous persévérer dans la foi Et disant que c'est pas beaucoup de tribulations Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Numéro 1 Vous persévérer dans la foi 2 Vous obéissez à la foi Voyons Romain 1 Romain Romain 1 5 Romain 1 5 Romain 1 5 Par que nous avons reçu la grâce et l'apôtolat Pour amener à son nom à l'obéissance de la foi L'obéissance de la foi La repentance c'est le conseil de Dieu Vous obéissez à cela La restitution vous obéissez à cela C'est l'obéissance à la foi Croire au Seigneur Jésus Christ Et être né de nouveau Sortir du monde Mener la vie au dessus de tout reproche La nouvelle vie Obéissez à cela c'est l'obéissance à la foi Et la sanctification c'est laquelle personne ne verra le Seigneur C'est l'obéissance à la foi On écoute la parole Ce n'est pas seulement qu'on écoute la parole J'ai appris cela Mais j'obéis à cela L'obéissance à la foi Et un mariage Un homme Une seule femme Jusqu'à ce que la mort nous sépare L'obéissance à la foi Aller par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle La création L'obéissance à la foi Tout ce que nous apprenons On ne magasisse pas seulement dans la tête Ici c'est dit En Romains 1 Verset 5 Qu'on obéit à la foi On oublie On abandonne la tradition Et on abandonne Les coutumes du monde Maintenant je sais ce que je vais faire J'obéis à la foi Et on laisse Notre comportement Aller de pair Avec la foi Notre comportement Notre caractère Je dois aller de pair Avec la forme La doctrine Notre caractère Je dois aller avec la doctrine A Galates Chapitre 2 Verset 20 Galates 2 Verset 20 Qui dit Que j'ai été crucifié avec Christ Pas je serai crucifié Il dit que Je suis comme un homme crucifié Je suis comme une femme crucifié Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est comme Quand les gens ne sont pas crucifiés Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ils sont libres Mais maintenant Il dit J'ai été crucifié avec Christ Il est pendu à la croix Parce qu'il est à la croix Il ne peut pas dire ce qu'il disait Il ne peut plus aller là où il allait Il ne peut plus faire ce qu'il faisait Parce que j'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Si je vis maintenant dans la chair C'est le comportement C'est le caractère C'est la conduite Et si je vis maintenant Je vis dans la foi Si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi Au fil de Dieu Qui m'a aimé Qui s'est livré lui-même pour moi C'est-à-dire qu'il faut combattre pour la foi Quand on montre que la foi L'enseignement de la parole de Dieu Est si important et essentiel Que nous nous donnons totalement à cela Et nous menons notre vie Selon la parole C'est combattre pour la foi Cela veut dire qu'on s'unit aux fidèles A tout moment C'est-à-dire les autres Tu n'es pas le seul croyant Qui combat pour la foi Je combat pour la foi Il combat pour la foi Elle combat pour la foi Et alors on s'unit avec les autres Qui soutiennent pour la foi Qui soutiennent la foi Alors vous ne les opposez pas Vous ne les empêchez pas Vous ne les limitez pas Vous joignez votre corps Votre âme Votre corps avec eux C'est combattre pour la foi Alors on essaie D'avoir cette foi En Philippiens 1 En Philippiens 1 Aime pour la foi Ne tribut la chose là Parce que vous combattez pour la chose là Qui vous a été délivrée Et vous êtes l'un des saints Alors cela vous a été délivré Alors voyons 1 Corinthiens 16 En 1 Corinthiens 16 En 1 Corinthiens 16 J'ai le verset 13 Verset 13 Qui dit Vous n'avez pas de faiblesse Dans votre style de vie Vous savez ce à quoi vous croyez Vous vous tenez ferme Vous tenez ferme pour cela Vous vous tenez Avec courage Et avec conviction En Colossiens En Colossiens 1.23 Cela parle En Colossiens 1 Cela parle d'être ferme Inébrilable Affermi Vous savez Quand vous avez la foi Quand vous avez la foi Vous croyez Ce qui vous a été enseigné Vous vivez selon cela Peut-être Vous l'avez avant Avant d'être marié Maintenant vous êtes marié Vous croyez cela Maintenant vous avez 1 1 Des enfants Vous croyez toujours la foi Là vous êtes ferme Vous avez un boulot Partout où vous vous trouvez Vous croyez Vous tenez ferme pour cette fois Colossiens 1 Verset 23 Si Dieu Mouesse Vous demeurez fondé Et inébrilable Fondé et inébrilable Pas quelqu'un qui croit cela aujourd'hui Demain il croit autre chose Pas quelqu'un Parce qu'à cause de la situation Maintenant Il essaie de tordre la parole de Dieu Il essaie de modifier Altérer la parole de Dieu A cause de la situation Dans laquelle il se trouve Vous êtes si fondé Si inébrilable Si affirmé Que voici la foi Vous vous croyez Vous tenez pour la foi Pour le reste de votre vie Si Dieu Mouesse Vous demeurez fondé Et inébrilable Dans la foi Sans vous détourner De l'espérance Et de l'évangile Que vous avez entendu Qui a été prêché A toutes créatures Sous le ciel Et dont moi Paul J'ai été Fait ministre Je prie Que vous soyez fondé Je prie Que vous soyez Inébrilable Qu'il n'y a rien Qui vous enlève De cette foi Que nous avons tous reçu Au nom de Jésus Christ En Colossiens 2.7 En Colossiens 2.7 Étant enraciné Et fondé en lui Et affirmé par la foi D'après les instructions Qui vous ont été données Et abondées En action de grâce Vous êtes enraciné Fondé Et affirmé Dans cette foi Vous vous y accrochez En dominant Dans cette foi Comme vous avez été enseigné Verset 8 Prenez garde Que personne Ne fasse de vous Apport par La philosophie Et par une veine Tromperie S'appuyant sur la tradition Des hommes Sur les rudiments Du monde Et non ce Christ Là des gens Qui vont essayer De vous attirer De vous ôter De là De vous faire bouger De votre conviction Vous allez dire Mais par la grâce de Dieu Je me tiens ici Je vais continuer A me tenir Quelqu'un là-bas Je me tiens ici Je vais continuer A me tenir ici Et les gens Pourraient dire Que ceci Ceci est scientifique Que ceci est psychologique Je ne connais rien Ce que moi je sais C'est la foi La foi Qui m'a fait entrer Dans le royaume La foi Qui m'a fait demeurer Dans le royaume de Dieu Et cette foi Je vais la garder Jusqu'à la fin Comme l'apôtre Paul Au nom de Jésus Et nous dit En 1er Timothée 6 En 1er Timothée 6 Verset 20 Qui dit ici Au Timothée Garde le dépôt Garde le dépôt En évitant les discours Vains et profanes Et les disputes De la fausse science Dont font profession Quelques-uns Qui se sont ainsi Détunés de la foi Que la grâce Soit avec vous En l'acte des apôtres En l'acte des apôtres Chapitre 24 En l'acte 24 Ici le Seigneur nous rappelle A travers l'apôtre Paul La façon dont il s'est tenu Pour la foi Et la façon dont il est demeuré Dans la foi Toute sa vie Durant En l'acte 24 Ici on nous dit Et que 24 Quelques jours après Félix Vint avec Drusil Sa femme Qui était juive Et il fit appeler Paul Il l'entendit Sur quoi ? Sur quelque chose Dites-moi A votre voix Il l'entendit Sur la foi en Christ Rappelez-vous En ce temps Que Paul Était comme Un prisonnier Et prisonnier Il était en chaîne En ce temps-ci Paul Était Jugé Faussement C'était une injustice Et celui qui le jugeait L'a appelé Si c'était fou Vous voyez ? Plusieurs personnes Que je vais sortir de ce problème Je veux que cette chaîne Soit outé De mes mains Je vais sortir De ce Problème De cette persécution Si vous parlez comme ça Vous allez oublier la foi Vous allez chercher Vous allez regarder Félix Regarder Drusil Comme Si tu vas m'affranchir Si tu vas me libérer Vous n'allez pas Vous tenir pour la foi A partir de ce jour Vous allez vous tenir pour la foi Verset 25 Mais Comme Paul Discourait Sur la justice Il n'a pas parlé De sa chaîne De sa Faire Il n'a pas parlé De sa chaîne Comme Paul Discourait Sur la justice Sur la tempérance Et sur le Jugement à venir Félix Félix Effrayé Digne Pour le moment Retire-toi Quand j'en trouverai L'occasion Je te rappellerai Est-ce que Paul A-t-il compromis Dites-le-moi Verset 26 Il espérait En même temps Que Paul Lui donnerait De l'argent Aussi L'envoyait-il Et cherchait Assez fréquemment Pour S'entretenir Avec l'homme A toute la fois Qu'il appelait Paul Il espérait La subornation La corruption De ce monde Cela a commencé La corruption Est-ce que Paul Lui a donné De l'argent Chaque fois Paul dit Oui je me tiens Et vous Vous allez vous Tenez la balle Tenez-vous Tenez-vous Pour la foi Même dans les problèmes Je prie que La même conviction Vous soit accordée De la part du Seigneur Au nom de Jésus Christ Et venons A Jude Maintenant Venons A Jude Jude 1 Nous les avons versé 1 Je prie Que cet enseignement L'étude De aujourd'hui Soit dans votre âme Soit dans votre esprit Soit dans votre vie A partir de ce jour Vous allez Tenir Ferme Plus que jamais Au nom de Jésus Christ Ceux qui nous ont Précédé Ont tenu Ferme Vous allez tenir Jude Vous écrit Jude Serviteur De Jésus Christ Et frère De Jacques A ceux qui ont été Appelés Qui sont aimés En Dieu Le Père Est-ce qu'ils sont Là ce soir Et gardez Pour Jésus Christ Est-ce que vous êtes Là ce soir Que la miséricorde Que la miséricorde Il y a déjà appelé Que la miséricorde Vous soit donnée Que la miséricorde La paix et la charité Vous soient multipliées Bien-aimés Yassi De bien-aimés ici Que Dieu Fait de vous De bien-aimés Bien-aimés Comme je désirais Vivement Vous écrire Au sujet De notre salut Comme Je me suis senti Obligé de le faire Afin de vous exhorter A combattre Pour la foi Qui a été transmise Au sein Une fois Pour toutes Cette foi Personne ne l'entourera De votre cœur Personne ne l'entourera De votre main Vous allez tenir Pour la foi Et Nous Te la transmettons Vous allez transmettre Cela à d'autres personnes Le courage Pour tenir Dieu va vous donner ça La conviction Pour tenir Dieu va vous donner ça Et la grâce Pour continuer A avancer Jusqu'arriver A la fin De la vie Vous l'aurez Au nom de Jésus Christ Alors Allons maintenant Au trône de la grâce Pour demander La grâce La mise en cause De Dieu Je veux que tu mettes Tout ceci dans mon cœur Et que tu fasses de moi Un homme courageux Une personne Qui est bien convaincue Pour se tenir Sur la parole De Dieu Que je ne regarde pas En arrière Que je ne regarde pas Que je continue A me tenir ferme Et que je combattes Pour la foi Qui a été transmise Au sein Une fois pour tout Il t'exaucer Il t'exaucer Il sera avec toi Il va te fortifier Tu ne feras pas Ouvre ta bouche Et prie le Seigneur Il t'exaucer Il t'exaucer